La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la rencontre gouvernement-presse est en vedette dans les journaux parus ce mercredi 25 novembre 2020. Et Réoumi Quotidien déduit de cette conférence de presse qui a porté notamment sur la pêche, l'immigration clandestine, la pénurie d'eau entre autres que Maki est lavée à grande eau. Ce titre barre d'ailleurs la une de ce journal. Et dans ces colonnes, Réoumi note que dix ministres du gouvernement de Maki Salon fait face à la presse hier pour un partage d'informations institutionnelles, de la santé, notamment la maladie mystérieuse, en passant par l'immigration clandestine, les accords de pêche avec l'UE, la pénurie d'eau. Les membres du gouvernement se sont soumis à l'exercice des questions-réponses pour éclairer la lanterne de l'opinion sur les dossiers chauds du moment. Et par ricochet, certains ont dédouané le président de la République sur la question de l'immigration des jeunes et le manque d'eau à Dakar, notamment Surin Baïtiam, qui a annoncé par ailleurs la fin du calvaire à la fin de l'année. Djursar lui a annoncé plus de 1000 cas concernant la maladie mystérieuse, tout en précisant que la maladie n'est pas contagieuse et qu'il n'y a aucun danger à manger les poissons. Réoumi fait aussi zoom sur le nini d'Antoine Diom relativement au report des élections locales. Et le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur lui a recadré Arantxa González-Léa, la ministre espagnole des Affaires étrangères, qui avait annoncé le rapatriement des migrants sénégalais irréguliers d'Espagne. Selon Moïssar, les migrants sénégalais ne seront pas rapatriés. Le gouvernement avance épiant sur l'immigration clandestine, l'emploi, l'agriculture, la santé, la pêche et la formation. Note pour sa part Vox Populi qui titre « 8 ministres pour un échec et mat ». Se prononçant sur l'immigration clandestine lors de cette séance de questions-réponses, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom a soutenu que le gouvernement n'est pas là pour dénombrer des morts, mais pour trouver des solutions. Et aux yeux de l'AS, c'était un chaud tout chaud cette rencontre gouvernement presse. Entre approximations, incertitudes et justifications, note ce journal où Serine Baïtiam avoue l'impuissance de l'État à régler le problème de l'eau. Antoine Diom, lui, a contourné le débat autour des locales, rapporte l'AS. Et Sud-Cotidien, qui rapporte un grand chaud du gouvernement face à la presse, indique qu'assomniata tade la CSS concernant l'importation de sucre. Et sur les accords de pêche, eu lieu au Sénégal et la pénurie du poisson, Al-Undoy a botté en touche. Dans Sud-Cotidien aussi, Moïssar démontre tout accord entre le Sénégal et l'Espagne pour le rapatriement des migrants. Sur la pénurie d'eau à Dakar, Serine Baïtiam a accusé Maître Ouad, informe Sud-Cotidien, où Antoine Félix Diom nous apprend ton acte un énième report des élections locales. Moussa Baldé, lui, dit dans ce journal attendre 600 milliards de la campagne de commercialisation de l'Arachide. Source A, pour sa part, s'intéresse au principal enseignement tiré de la sortie des neuf ministres ayant fait face à la presse hier. Il s'agit, selon ce journal, de belles accoutrements et de discours vides. Et Dakar Times détaille le rapport de l'exercice 2020 du ministère des Finances et du Budget. Selon ce journal, la DGID a atteint un taux d'exécution de 98,4% des recettes recouvrées en 2019. Et les recettes de la DGID sont d'abord les impôts directs avec plus de 103,2 milliards de francs CFA, les taxes sur biens et services, plus de 140 milliards, droits d'enregistrement et de timbres, plus 5,8 milliards, contributions du secteur des télécoms, plus 26 milliards, et redevances fréquences radioélectriques à IRTP, 12,7 milliards de francs sur un croix à ce quotidien. Revenons dans Réoumi Cotéan qui nous apprend que Maki a décoré le patronat au palais. Le président du MEDES, Manik Diop, Baïdi Ayn, du Conseil National du Patronat et Abdur Rahman Djaï de Sagam ont été décorés hier au palais de la République. Ils ont reçu l'insigne de compte officier de l'Ordre National du Lyon, des mains du chef de l'État. Une distinction hors calendrier qui a eu lieu en présence de certains membres du gouvernement. Honoré en présence de plusieurs membres de sa famille, M. Manik Diop confie qu'en recevant cette distinction, il mesure et apprécie hautement l'amitié sincère que lui manifeste le chef de l'État. Cette distinction prouve également l'attachement du présidental au secteur privé et au patronat, a-t-il souligné. Manik Diop promet ainsi de s'engager aujourd'hui encore plus qu'hier à œuvrer avec foi et détermination pour rester digne de la distinction dont il est honoré, rapporte Réoumi Cotéan qui, après le palais présidentiel, nous conduit au palais de justice de Dakar où Maître Moussadiop et Barthélémy Diaz ont confirmé leur réconciliation devant le juge. Ainsi, face au juge, l'ancien directeur de la société Dakar, Demdic, a retiré sa plainte avant de quitter la salle d'audience avec l'édile de Mère Monsacré-Cœur, informe le journal du groupe Réoumi Network. Malgré que leur dossier soit classé sans suite, les avocats de Diaz et Maître Moussadiop s'accorchent quand même, informe pour sa part Ligotéan qui revient aussi sur le procès de Biran Yayaouan devant la Chambre de commerce. Le poulain de Sérénboup a été débouté par le tribunal. Sur un croix, ce journal, qui signale que l'élection du président et du bureau de la Chambre de commerce de Dakar est jugée légale. Monsour Fahiloui a désamorcé la crise que constituait la grève des transporteurs, informe au même moment Réoumi Quotidien. Et dans le Quotidien Lassol, on indexe l'absence intrigante de Détiefal de Réoumi aux commissions techniques à l'Assemblée nationale. Salif Sadio lui tente de semer la zizanie entre le Sénégal et la Gambie, informe Vox Populi qui signale le chef rebelle entre avertissement et menace. Et Libération se penchant sur le Barçao. Le Barça alerte encore dans des parévités de justesse. Le convoyeur Aïn et un groupe de migrants ont été interceptés vers Karang. La pirogue devait prendre la mer hier, souligne ce journal. Dans le journal Sud-Cotidien, l'on nous apprend que Maki parraine Maître Senghor pour la présidence de la CAF. Et dans Stade, l'on annonce un crucial inter-réal ce mercredi, signalant en Ligue des champions Bayern, City et Liverpool aux portes des huitièmes. Et dans Sounoulombe, l'on informe qu'avant de croiser Modelo, Amma a déjà décimé les parcelles à Séni. Sounoulombe liste les victimes de Amma et fait part de la conférence de presse de Modelo prévue vendredi à la place du Souvenir. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.